L'erreur dans les sujets. Alors, seuls les membres des différentes commissions ont connaissance des trois sujets proposés par discipline dont le directeur général de l'OBEX retient un seul. Il peut avoir souci de confidentialité. Il ne peut pas le partager. Donc, dans l'ensemble du Niger, il n'y a que les membres des commissions de sélection de sujets qui savent quels sont les trois derniers sujets proposés. Et il n'y a qu'une seule personne en dehors de Dieu qui est le directeur général de l'OBEX qui sait quel est le sujet qu'il a retenu. Vous comprenez qu'on ne peut pas recourir à des tierces personnes pour relire les sujets. Et puisqu'on ne peut pas le faire sans créer les conditions d'une fraude à grande dimension, il est normal quand ces trois personnes qui choisissent et qu'une seule personne ne peut le choix final qu'il ait des erreurs parce que cette personne n'est pas spécialiste de toutes les matières. Et quand il y a erreur sur un sujet, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le candidat ne peut pas trouver la solution. Ensuite, il perd confiance en lui. Puis, il perd énormément de temps. Et quand on se tire de l'épreuve, il se rend compte qu'il est passé à côté ou il soupçonne qu'il soit passé à côté. Ça affecte son assurance pour la poursuite des autres épreuves. Particulièrement, c'est les sujets de mathématiques en série D. Et le président de la République a estimé qu'il y a une injustice pour ses enfants et il a instruit de réparer cette injustice de la manière la plus radicale. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Je veux dire, aussi bien les candidats refusés que les candidats admis qui estiment que leur chute à l'épreuve de mathématiques est liée à ces erreurs dans le sujet et qui pensent qu'avec un sujet normal, ils peuvent décrocher la mention. Tout le monde a le droit de reprendre. Et quel que soit le cas de figure, on ne retiendra in fine que la meilleure note. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre Mamou Dujubo a indiqué que la rumeur a été entretenue bien avant avec les spéculations sur l'élaboration des sujets, le choix des correcteurs, les cas de fraude et les réclamations avant de s'apesanter sur les résultats catastrophiques enregistrés cette année. 92 956 candidats, toutes séries et toutes spécialités confondues, étaient inscrits. De ces candidats inscrits, 89 813 se sont effectivement présentés. À l'issue de délibération des premiers et second groupes, 22 660 candidats, dont 8 786 filles, ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite médiocre de 25,33%. Toutes séries et spécialités confondues. Par rapport à 2022, cela enregistre une baisse de 3,72 points de pourcentage. Et c'est environ 3 000 bachelors du moins qu'en 2022, ce qui est une catastrophe pour notre pays. Notez enfin que la date de la reprise des épreuves de mathématiques série D sera communiquée ultérieurement avec comme formule ultime le premier groupe. Sous-titrage ST' 501